Coucou à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne, moi je suis Charlotte Aujourd'hui je vous ai concocté un petit tutoriel de A à Z Comment apprendre par vous-même la souplesse arrière Voilà, j'espère que vous êtes aussi motivés que moi, c'est parti ! C'est parti ! Alors on va commencer par l'échauffement Donc on va commencer par l'échauffement des poignets C'est super important que vous laissez chauffer bien Parce que c'est essentiel dans la souplesse arrière Et ça va vraiment éviter que vous vous blessez Donc échauffez-les bien, tournez-les, faites-les bouger Jusqu'à ce que vous sentez qu'ils ne sont plus rigides Passons aux exercices de préparation Alors premier, bien sûr, le pont Si vous ne savez pas encore faire le pont Dans ma vidéo souplesse du dos, je vous explique de le faire Donc j'invite à aller la regarder avant Et sinon, chose à pas oublier, c'est de bien pousser dans les épaules Tendre les jambes et regarder vers l'avant Une bonne maîtrise du pont est essentielle Pour s'échauffer le dos, je vous propose de minimum le faire 5-6 fois, à chaque fois, en tenant votre pont Pendant minimum 3 secondes Échauffez bien votre pont, échauffez bien votre dos Car avec les poignets, c'est les deux choses essentielles Qu'on va avoir besoin durant une souplesse arrière Puis on a la descente en pont Donc la descente en pont consiste à aller se laisser tomber en arrière Et poser les mains vers le sol Si vous avez peur de faire ça, ne vous inquiétez pas Prenez des coussins pour tomber en arrière Et si à ce moment-là, vous n'y arrivez pas encore N'hésitez pas à mettre des hauteurs Par exemple, tomber sur votre fauteuil ou tomber sur votre lit Pour que la hauteur à tomber soit moins grande Sinon, les choses à faire attention durant cet exercice C'est de serrer les jambes et serrer les fesses Bien les mains tendues vers en haut Et si vous avez peur, vous pouvez pencher votre tête vers l'arrière Ça fera que l'exercice fasse moins peur Parce que vous allez plus rapidement regarder le sol Ou vous pouvez aussi, bien sûr, demander de l'aide à quelqu'un Pour qu'il passe sa main sur l'arrière de votre dos Pour vous retenir dans votre chute Qui est bien sûr contrôlée Ensuite, on a la montée du pont Donc on va aller se mettre en pont Bien pousser sur les épaules Tendre vos mains, tendre vos jambes Et avec notre bonne jambe On va essayer d'aller se relever sur nos mains Ceci est assez compliqué au début Donc, petit conseil pour savoir plus facilement faire Premièrement, vous pouvez rapprocher un peu les pieds des mains Ça va faciliter la tâche Et sinon, bien, continuer à tendre les bas Prendre une plus aussi grosse impression que vous savez Et sinon, vous pouvez aussi vous aider d'une hauteur Donc par exemple, une chaise Comme je le fais aussi Au plus haut la hauteur sera Au plus facile ce sera Donc vous pouvez commencer à une hauteur assez haute Votre fauteuil, votre lit Et puis après, descendre, descendre Avec par exemple des coussins Comme je le fais maintenant Jusqu'à arriver sur le sol Et de refaire l'exercice parfaitement Ensuite, on va combiner ces deux exercices La descente et la montée Donc on va descendre en fond Avec tous les conseils qu'on a donnés à l'étantot Et on remonte Si vous avez peur, n'hésitez pas encore à demander à quelqu'un De poser sa main sur le dessous de votre dos Pour vous aider Et aussi pour vous pousser à vous remonter Si c'est trop compliqué L'entrée du pont se fait avec notre bonne jambe Levé vers l'avant ou sur le sol Et on va aller faire deux, trois fois l'exercice De juste se pencher en arrière Pour ressentir le sentiment C'est à ce moment là aussi Que quelqu'un va pouvoir s'entraîner A mettre une main dans le bas de votre dos Pour vous accompagner dans le mouvement Ensuite, on va aller faire la descente Avec les jambes dans cette position là Donc jambes écartées Et on va descendre en pont Comme on le faisait avant C'est un exercice qui au début est un peu effrayant Mais ça va vous aider tellement Dans votre souplesse arrière Donc tombez en arrière N'hésitez pas à demander de l'aide De nouveau ici Faites exactement la même chose Que le pont que vous faisiez Le tombez en pont Sauf cette fois-ci avec les jambes écartées Et nous voilà partis Pour faire la souplesse arrière La première position Est la position avec le pied près du sol Qui est la position la plus facile N'oubliez pas de tendre les jambes De bien tendre les bras La deuxième position C'est la position médium Donc la position avec la jambe un peu levée Et puis ensuite On aura le level le plus compliqué Avec la jambe la plus haute Et ce sera plus compliqué Parce qu'au plus haut est la jambe Au moins vous aurez de l'élan pour vous lancer Donc voilà Bonne chance à tous Je suis sûre que vous avez arrivé C'est parti Voilà les gars Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Je rappelle Ce tutoriel est basé sur Mon expérience personnelle Donc voilà Sur mes années de gymnastique Donc faites attention N'hésitez pas à demander de l'aide A quelqu'un si vous voulez le faire Pour qu'il vous tienne en dos C'est pas grave C'est bien Soyez en sécurité Quand vous faites les exercices Ne soyez pas têtus Absolument le vouloir faire tout seul Voilà Utilisez des matelas Soyez prudents Dans tous les cas Là vous avez tout ce que vous avez besoin Pour l'apprendre Si vous avez n'importe quelle question N'hésitez pas à la mettre en commentaire Comme d'habitude Ou si vous avez même Un désir dans notre tutoriel Ou si vous avez une question sur notre vidéo N'hésitez pas Je lirai tous les commentaires Et je répondrai à tous Donc voilà N'oubliez pas de liker la vidéo Et de vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et on se revoit A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Bisous Au revoir Au revoir Abonnez-vous !